Bonjour, deuxième vidéo où je vous parle d'une poétesse, cette fois honnêtement plus connue, notamment connue pour ses romans et pas tellement pour sa poésie. Je vais parler de Goliarda Sapienla. Les éditions Le Tripode ont entrepris de publier tous ses romans, une partie de ses carnets et aussi sa poésie qui a été publiée en un gros volume. C'est un gros volume qui regroupe toute sa poésie qu'elle a écrite au cours de sa vie en édition bilingue. Italien-français, italienne évidemment. Et c'est donc ce livre-là que je vais vous présenter. La vie de Goliarda Sapienla, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Elle est assez connue depuis le succès de l'art de la joie en France. C'est une autrice qui est quand même assez reconnue actuellement. Même si j'ai l'impression qu'en dehors de l'art de la joie, elle n'est pas forcément tant vue que ça. Et certainement, ses poèmes ne sont pas assez nus. Donc Goliarda Sapienla, elle est née dans une famille qui a vraiment une histoire très riche. Ses parents sont engagés, militants de gauche, même d'extrême gauche on peut dire. Qui sont énormément consacrés à la lutte, qui ont été emprisonnés, qui ont dû pas mal déménager. Qui ont souvent eu des difficultés professionnelles à cause de leur engagement. Elle est née dans une famille nombreuse. Ses parents ont eu beaucoup d'enfants, de plusieurs compagnes ou compagnons. Notamment sa mère a eu énormément d'enfants. Je trouve. Et donc elle est née avec ses parents qui sont très engagés. Elle est née dans une famille nombreuse, recomposée. Et qui vivra et a vécu avant sa naissance et qui vivra après sa naissance de nombreux drames. Donc un certain nombre de ses frères et soeurs, demi-frères, demi-sœurs vont mourir. Dans des circonstances parfois assez violentes. Voilà, certains vont être tués. Et elle a un frère ou un demi-frère, je ne me souviens plus trop, qui se suicidera en prison. En tout cas, elle est retrouvée pendue en prison. Elle va grandir en Sicile. Sa famille est installée à Catane, en Sicile. Quand elle est née, elle va y passer son enfance. Et donc une enfance qui est très riche, qui peut être très heureuse aussi par moments. C'est une enfant qui est vraiment pleine de vie, qui est très entourée, qui est très aimée, qui est très proche de ses parents. Mais voilà, donc il va y avoir ces circonstances aussi historiques. Parce qu'elle est née dans les années 20, 1924. Donc elle va connaître le monté du fascisme. Elle va connaître aussi la seconde guerre mondiale quand elle est encore jeune femme. Mais avant ça, il y a déjà un certain nombre de drames dans sa famille. Il y a quelque chose qui est assez peu dit, qui est assez peu connu et qui est pourtant très important dans son oeuvre. Ça va être l'inceste. Donc elle-même, a priori, n'est pas victime d'inceste. Par contre, on sait que son père, à deux reprises, a exprimé de façon très claire son désir pour deux des filles de sa compagne. Donc la mère de Goyard da Sapienza. Toutes les deux lorsqu'elles sont adolescentes. Et l'une d'elles va même devoir partir s'exiler avec une oeuvre de ses soeurs, tellement la situation est impossible à vivre. Donc je tiens à le dire quand même parce que c'est quelque chose qui se retrouve dans ses livres et qui se retrouve dans sa poésie. Le fait qu'elle y grandit dans une famille incestueuse. Donc voilà. Quand on grandit dans ces familles-là, on a quand même un sens des limites de ce qui est bon de se passer dans une famille qui est assez compromis. Et je trouve que ça se ressent quand même beaucoup dans son oeuvre. Ce qui peut être assez dérangeant, notamment quand c'est un sujet auquel on est sensible. Voilà. Elle va donc, jeune femme, s'engager dans une vie artistique, d'abord dans le théâtre. Elle va aussi s'engager dans la résistance contre la Seconde Guerre mondiale. Elle va connaître des années très difficiles. D'autant que sa mère commence à avoir de gros problèmes de santé mentale. Sa mère va finir folle. Golière dans la Sépianza elle-même va connaître de grandes difficultés après la guerre. Elle a connu des situations très difficiles. Plus la maladie de sa mère, plus tout ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle va faire des tentatives de suicide. Elle va être soignée, si on peut appeler ça soignée, à coup d'électrochoc. Elle va faire une psychanalyse aussi qui ne fonctionnera pas du tout concrètement. Elle va donc avoir une carrière dans le théâtre. Mais ensuite, elle va se consacrer à l'écriture. Et notamment, elle va consacrer à peu près dix ans de sa vie à l'art de la joie, son grand chef-d'oeuvre. Mais voilà, dès après la guerre, dans les années 50, je crois, elle commence à écrire de la poésie. Elle va continuer une grande partie de sa vie. Et elle va avoir toujours d'assez grandes difficultés à se faire éditer. Donc voilà, aujourd'hui, on a, je crois, toute son oeuvre qui est traduite en français. Et en tout cas, toute sa poésie. Alors, comme toujours, je vais vous mettre des extraits. Parce que, voilà, je vais vous en parler. Mais je trouve qu'on ne peut savoir si on va aimer ou pas sa poésie quand on la lisait par soi-même. Mais je peux quand même vous présenter certains des grands thèmes qu'on va retrouver dans cet ouvrage, dans son oeuvre. Alors, il y a le... Comment dire ? La souffrance et la perte. Je pense que c'est un des grands thèmes qu'on va retrouver dans beaucoup de ses poèmes. C'est la souffrance, la perte, la perte d'être aimé. Le rejet aussi. On retrouve aussi beaucoup de personnes, donc d'amis et de famille, de sa famille. Donc, elle consacre certains de ses poèmes à son père ou à sa mère. Je mettrai très certainement l'extrait d'un des premiers poèmes du recueil qui est à sa mère. Je ne mettrai pas tout parce qu'il est assez long. Contrairement à la plupart de ses poèmes qui sont assez courts. Qui est un poème extrêmement touchant. Qu'est-ce qu'elle est écrit après la mort de sa mère ? Si je pouvais en cette nuit vide poser mon front sur ton ample poitrine de toujours. Si je pouvais me revêtir de ton bras et tenant dans mes mains ton poignet effilé par des pensées acérées, par des terreurs tranchantes. Si je pouvais en cette nuit sentir de nouveau mon corps, le long du tien, puissant, maternel, exténué par de terribles accouchements, rompu par de longues étreintes. Mais trop tardive ma nuit et toi, tu ne peux attendre davantage. Et personne n'aplanira la terre sous mon flanc. Personne ne s'opposera à la hâte qui prend les hommes devant un cercueil. Donc, elle parle de sa famille, elle parle de ses amis. Elle a eu une vie sociale extrêmement active. Elle a accordé beaucoup d'importance à ses relations sociales, que ce soit amicales ou amoureuses. Quand est-ce que tu as rencontré ta douleur et appris à voir que toute femme la tient repliée sur son sein ? Comment as-tu appris à transmuer cette douleur de femme qui tord les membres en cette blanche chaleur, qui t'émeut de la poitrine aux épaules ? Tu camoufles le tremblement de tes lèvres avec vernis rouge et rire. Mais s'il se fait silence, on l'entend crier dans les doigts de ses branches tendues, contre les murs nocturnes que tu aimes, dans les lames lancées à travers le feuillage, lames acérées de néons qui t'entaillent les mains, courtes mains agitées d'adolescents. Mais tu noies la douleur dans les dentelles, et me regardes dans les yeux, où l'asphalte se transmute dans un ciel noir de poids. Quelque chose qu'on retrouve aussi très souvent dans sa poésie, c'est la Sicile. Avec beaucoup de nature très présente, notamment les éléments naturels, on va retrouver aussi énormément la lune, la mer, les rochers, le soleil. Et c'est une Sicile qui est très fantastique. Quand on parle de la nature, quand elle parle de la lune, du soleil, etc., on a souvent des images très fantastiques. Ce que j'aime énormément, j'aime beaucoup, 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 ces poèmes qui parlent de la lune, je pense que j'en mettrai deux. Enfin, peut-être pas plus, parce que ce serait un peu exagéré, mais ça fait partie des poèmes que moi, j'ai préférées. Je me suis retournée. Dans la nuit, j'ai vu la lune, me regarder tête à l'envers. D'elle, j'ai appris que les morts ont soif, dans les nuits en feu, quand le ciel est bas, et su cendres et scorpions. Voilà, donc, ces relations, la Sicile, la nature, des images très fantastiques, très brutales aussi. C'est quand même, elle a des images qui sont très brutales et très violentes. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On sent que Goliard de Sapienza a écrit beaucoup, a parlé de sa propre souffrance. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres thèmes aussi ? Bon, je pense qu'on a fait le tour, les relations, la perte, la souffrance, la nature, les éléments fantastiques. S'il y a aussi une part, je trouve, presque alchimique, on pourrait dire, de transformation, de transmutation de la matière, des éléments quotidiens qui, du coup, reprennent des... Voilà, vont connaître une transformation, ou être vue avec un regard transformé. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre comme poème pour illustrer, je trouverais certainement quelque chose. Parce que c'est sans doute pas très clair ce que je dis. Bon. Sarment après sarment, la lune roulée sur la vigne, tremblante de peur. Elle accouchait de lapin, de rat, de scorpion. Et nous, serrés, cachés derrière le mur, nous l'entendîmes aboyer comme un chien. Voilà, ça c'est... Je pense que j'ai fait le tour des grands thèmes de sa poésie. C'est une poésie que je trouve assez accessible, sans pour autant être simple ou simpliste. C'est une poésie qui m'a beaucoup touchée, qui est très... pas émotive, mais qui est vraiment chargée de beaucoup d'émotions, qui est très imagée, et très... c'est extrêmement touchant, je trouve. qu'attends-tu sur le seuil de ma maison ? C'est l'aube. Je suis seule, et j'ai peur. Que cherches-tu dans le vide des pièces que j'habite ? Je suis seule, et j'ai retourné les miroirs. C'est une poésie qui est vraiment chargée d'émotions, qui est chargée d'images, que j'ai trouvée très touchante, qui n'est pas simple, mais qui est quand même, je trouve, assez accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément lu beaucoup de poésie. Il y a une originalité sans pour autant que ce soit aussi déroutant que la poésie d'Aline Aschvart dont j'avais parlé précédemment. Je trouve que c'est non plus accessible que la poésie d'Aline Aschvart. Que deux fois refermée derrière moi la porte, tournée une, deux fois la clé, j'ai attendu le front contre le bois de ton absence. Voilà, je vous recommande de la lire. Si vous n'avez pas lu d'autres de ses livres, de ses romans, je vous les recommande aussi. Tous ne se valent pas, je trouve. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, surtout si ça vous intéresse, parce que je pense que j'ai lu tous ses romans. Je vais vérifier, mais je crois que je les ai tous lus. Voilà, j'ai lu ses carnets aussi. Il ne me restait vraiment plus qu'à lire sa poésie, ses choses faites, et je vous les présenter. J'espère que vous serez tenté de la lire. Et encore une fois, n'hésitez pas, vous, à me donner vos recommandations de poésie, notamment par des poétesses. Je suis toujours très curieuse. Voilà, n'hésitez pas à me donner des retours aussi sur cette vidéo ou sur mes précédentes vidéos. Et j'espère vous retrouver bientôt. Reste, ne t'en va pas. L'air se glace autour de mes mains. Les miroirs se fissurent. Dans tes yeux, le bleu a des creux d'acier. Derrière toi, une autre attente ouvre grand les couloirs. Et je n'ai pas la force de les parcourir encore. Je n'ai pas la force de me traîner à genoux le long des murs. Sous-titrage Société Radio-Canada